La notion de marchandise en libre circulation désigne des biens qui peuvent être transportés, commercialisés et utilisés dans une zone économique ou douanière, sans restriction douanière ni imposition de droits de douane supplémentaires. En général, cette notion s'applique aux zones de libre-échange, comme l'Union européenne, où des accords commerciaux permettent au bien de circuler librement entre les États membres après avoir été mis en conformité avec les règles de l'Union douanière. Critères pour la libre circulation des marchandises Pour qu'une marchandise soit considérée en libre circulation dans une zone douanière, comme l'Union européenne, elle doit répondre à certaines conditions. Droits de douane acquittés Les droits d'importation, taxes et autres frais doivent avoir été payés au moment de l'entrée de la marchandise dans la zone douanière. Par exemple, une voiture importée du Japon vers l'Allemagne acquitte les droits de douane en Allemagne et peut alors être déplacée et commercialisée dans d'autres États membres de l'Union européenne sans autre formalité douanière. Conformité réglementaire La marchandise doit respecter les normes et réglementations en vigueur dans la zone de libre circulation par exemple, les normes de sécurité et de santé de l'Union européenne. Cela peut inclure des normes environnementales, des règles de sécurité ou des contrôles de qualité. Ces normes sont harmonisées pour éviter les obstacles techniques au commerce entre les pays membres. Origines Les biens doivent être originaires de la zone de libre circulation ou avoir été importés légalement avec les droits acquittés pour être en libre circulation. Par exemple, une marchandise produite en France est automatiquement en libre circulation dans l'ensemble de l'UE. En revanche, une marchandise produite en dehors de l'UE doit être dédouanée pour accéder à ce statut. Zone de libre circulation Les zones de libre circulation varient selon les accords internationaux. Quelques exemples incluent Union européenne, les marchandises, mises en libre circulation dans un pays membre, peuvent être circulées sans restriction dans tous les autres États membres. Espaces économiques européens ou EEE Les marchandises bénéficient également d'un régime de libre circulation entre les pays de l'UE, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Accords bilatéraux Certains accords entre pays ou blocs économiques permettent la libre circulation des marchandises entre eux, à condition qu'ils soient en règle avec les exigences de chaque territoire. Avantage de la libre circulation Réduction des barrières commerciales Les biens peuvent circuler sans être soumis à des contrôles douaniers ou des formalités administratives, facilitant le commerce et réduisant les coûts. Compétitivité accrue La libre circulation permet aux entreprises d'accéder à un marché élargi, sans coûts supplémentaires, lié à la douane, ce qui stimule la concurrence et encourage la diversité des produits disponibles. Délai réduit Les formalités douanières et les inspections étant limitées, les marchandises atteignent leur destination finale plus rapidement, ce qui optimise la logistique et la chaîne d'approvisionnement. Exemples de marchandises en libre circulation Produits manufacturés Une machine produite en Allemagne peut être vendue en Espagne sans qu'il soit nécessaire de payer des droits de douane supplémentaires ou de faire de la paperasse douanière supplémentaire. Produits agricoles Les fruits cultivés en Italie peuvent être exportés en France ou en Belgique, sans contrôle douanier additionnel. Produits importés et dédouanés Une montre importée de Suisse en France, avec les droits de douane acquittés, peut être transportée en libre circulation dans toute l'UE. En somme, la libre circulation des marchandises facilite le commerce intra-zonal en supprimant les obstacles douaniers et en harmonisant les normes, ce qui permet de créer un marché unique, fluide et efficace. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenus éducatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada